C'était notre conférencier du jour, c'était vraiment une conférence super intéressante et je crois que c'est vraiment utile de la représenter aujourd'hui à nouveau en mode web. Le mode web, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, comme vous le voyez, le confinement, bon, ce n'est pas évident, donc on est obligé de s'est réinventé. On voulait également lancer Ecoficop International, on avait prévu une date le 20 novembre à Paris et bon, ben voilà, patatra, ce sera pour 2021, mais ce n'est pas grave, donc on garde espoir et on veut vraiment aller de l'avant. Alors Marco, Elements, donc il est le fondateur de Dynamite, il est également professeur au collège de Louvain, il est également, comment dire ça, j'ai plutôt laissé la parole plutôt même à notre ami Marco, je pense que pour se présenter, un orateur fait ça toujours beaucoup mieux que moi, il connaît beaucoup mieux son métier que moi, et donc Marco, je vais peut-être laisser la parole, on va couper le micro de tout le monde, si jamais vous voulez intervenir durant la conférence, il y a au bas de votre écran une main levée, donc il suffit simplement de lever la main, et à ce moment-là, donc, vous pourrez donc poser éventuellement votre question. Alors Marco, je vais te laisser la parole. Merci à toi Didier. Bon, mais d'abord, merci à tous les participants d'être venus. Il faut savoir que moi, je ne vois rien en dehors de mon écran, parce que, voilà, je dois suivre mes slides, donc je ne vous vois pas, je ne sais pas si vous réagissez ou pas, etc., donc je compte sur l'aide de Didier pour me transmettre des messages éventuels. Donc, merci avant tout à Didier de me faire l'honneur d'avoir cette conférence inaugurale avec le Film Club International. Ça fait longtemps qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble, qu'on s'apprécie, mais c'est vraiment extrêmement gentil de sa part de m'avoir sélectionné aujourd'hui. Alors, j'ai jeté un coup d'œil à la liste des participants, et il y a des gens, soit que je ne connais pas, soit que je connais plus ou moins de réputations, et qui ont, je pense, une expérience à l'international qui est relativement modérée. J'ai vu aussi le nombre de personnes extrêmement expérimentales à l'international qui ont même été eux-mêmes expatriés plusieurs années, etc. Et je voudrais aussi remercier particulièrement quelqu'un qui a été très courageux aujourd'hui parce qu'il a dû se lever, à mon avis, à 5h du matin, heure de Québec, qui est Marc-André Morel, qui est l'un des meilleurs conférenciers au monde. J'ai eu le privilège de suivre un stage chez lui il y a quelques années, et donc j'espère que je serai à la hauteur de ce qu'il m'a enseigné. Alors, j'ai une petite soixantaine de minutes pour vous parler du sujet d'aujourd'hui, mais pour être franc, si on voulait aller beaucoup plus dans les détails, et c'est ce que je fais habituellement dans les formations que je donne, il faudrait plus de temps pour aborder plusieurs autres facettes qui seront inabordables aujourd'hui, où on ne pourra pas entrer en profondeur dans tous ces aspects. Donc, je vous propose le programme suivant. Je vous ferai d'abord une très très courte introduction à l'intelligence culturelle. On parlera aussi rapidement de ponctualité, puisque c'est un préalable au premier contact qu'on va avoir. Ensuite, on va décrire comment essayer d'obtenir la meilleure impression possible lors de ce premier contact. Et enfin, vous aurez le loisir de poser des questions. Alors, la première partie, l'intelligence culturelle. On en parle beaucoup. C'est une soft skill qui fait vraiment un peu le boss sur les réseaux sociaux, dans les bouquins, etc. Bon, alors, il y a plusieurs définitions possibles. Moi, je vais vous proposer la définition suivante. C'est d'abord être en mesure de comprendre toute l'influence que la culture peut avoir sous notre comportement. Dans des cours un peu plus détaillés, on fait des exercices ensemble qui vous démontrent qu'en fait, cette culture, elle est essentiellement au niveau inconscient et donc elle agit comme un pilote automatique. Vous ne vous rendez même pas compte que certains comportements que vous allez adopter en fait résultent de votre programmation du cerveau au niveau culturel. Alors, une fois qu'on est conscient de ça, la seconde étape est d'être capable d'identifier les vraies différences entre les cultures. Et là, on va essayer d'oublier le concept des stéréotypes qui peut mener à vraiment de graves erreurs. Stéréotypes, pourquoi ils sont-ils dangereux ? C'est parce que premièrement, ce sont souvent des généralisations, on dit de blagues. Alors, il y a toujours un petit peu de vérité, mais on la généralise tellement que finalement, ça n'a plus de sens. Par ailleurs, le stéréotype a souvent tendance à être dénigrant. C'est souvent, moi, je suis mieux, plus beau, plus intelligent que l'autre. C'est pour ça que j'ai développé un concept que j'ai appelé smartotype, donc une sorte de stéréotype intelligent, qui est très différent. Parce que d'abord, il n'est pas basé sur des blagues, des on-dit, des choses comme ça. Il s'est basé sur des études scientifiques. Et là, aujourd'hui, il y en a énormément de disponibles. Deuxièmement, on évite de généraliser parce qu'on reconnaît à chacun le droit, la différence par rapport au modèle auquel il est censé se conformer. Et donc, c'est très important ainsi de ne pas partir avec des a priori. Mais on doit quand même se baser sur quelque chose, surtout lors des premiers contacts, lorsqu'on ne connaît rien de l'autre personne. Donc, ces smartotypes vont être très utiles dans les premiers contacts parce qu'ils vont essayer déjà de m'indiquer des comportements qui ont le plus de chances d'être compatibles avec la culture de la personne que je rencontre. Il faut aussi parfois être capable de surpasser sa propre culture, ses propres idées, ses propres valeurs pour accepter des valeurs très différentes chez les autres. Exemple, lorsque moi je suis en Asie, j'ai très dur à vivre avec le fait qu'on tue et on mange des chiens et des chats. Bon, alors, je me dis toujours, oui, relative, parce que si tu avais été éduqué comme enfant en Chine, tu trouverais ça normal. Mais c'est quand même difficile à accepter. Donc, on a aussi tous, à un certain moment, nos limites. Et enfin, et ça, c'est la partie principale, c'est comment pouvoir s'adapter à ces différences, comment se synchroniser à la logique de l'autre. Alors, je vais vous faire une métaphore qui, je pense, met ça bien en lumière. Bon, alors, je joue régulièrement au tennis, plus maintenant, depuis une semaine, enfin, ou depuis le début de semaine. Je ne suis pas du niveau de fédéraire, mais ça va, je me débrouille. Et puis, il y a certains de mes partenaires au tennis qui m'ont dit, tiens, tu ne veux pas essayer de jouer au paddle avec nous ? Ah, mais j'ai dit, volontiers. Je me dis, ça ne doit pas être très difficile. Le terrain est un peu plus petit, mais il y a un filet. La raquette est un peu plus petite, mais ça ne devrait pas trop me gêner. Je me dis, je vais m'en sortir sans gros problème. Eh bien, non. Pourquoi ? Eh bien, parce que d'abord, j'ai fait des fautes qui, en tennis, ne sont pas des fautes, mais qui, aux yeux des règlements du paddle, sont des fautes. Inversement, lorsqu'au paddle, la balle touche le sol et puis rebondit sur le mur, au tennis, c'est fini. Non, au paddle, on peut retaper dessus. Et ainsi de suite. Donc, ne maîtrisant pas bien les règles du jeu, eh bien, je suis arrivé à un échec, j'ai perdu, et j'étais très, très déçu. OK ? Donc, imaginez maintenant que je suis un bon joueur de tennis, mais que j'apprends à faire de l'aïkido, du golf, du hockey sur glace ou du football. Eh bien, alors là, aussi bien entre le paddle et le tennis, il y a quand même un certain nombre de points communs. Lorsque je vais pratiquer ces sports-ci ou d'autres sports, je serai dans un univers complètement différent. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque vous allez rencontrer une autre culture ? Eh bien, vous changez radicalement de sport. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque culture impose ses propres côtes de comportement. Une culture vous dit, dans cette situation-là, tu dois aller en avant. L'autre culture nous dit, non, 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 c'est pas vrai, tu dois aller en arrière. L'autre nous dit encore, non, va à gauche. L'autre nous dit, va à droite. Donc, il y a plein de règles différentes et on doit pouvoir s'adapter à cette variété, à cette diversité. Et si on ignore ces côtes culturelles, eh bien, on se met soi-même en position de faiblesse, on avance à l'aveuglette et inévitablement, on va venir se cogner contre les obstacles. Et donc, les différences culturelles aboutissent souvent dans la vie pratique à des malentendus, c'est un minimum, des incompréhensions, des chocs culturels, mais aussi, bien souvent, des échecs. Et parfois, on ne comprend pas pourquoi on est échoué. Or, si on s'intéresse à l'intelligence culturelle, on a des clés pour essayer de décoder tiens, pourquoi ? Ou comment est-ce que je dois faire pour éviter un échec ? Je vais vous donner un exemple vécu parce que très souvent, lorsque je donne des formations ou je donne des conférences, il y a des participants qui viennent me voir en disant, je ne savais pas ce qui m'est arrivé en tel pays, etc. Donc, voilà une histoire vraie. Et c'est un directeur à l'export d'une multinationale européenne qui est italienne d'origine et qui va une dizaine de fois en Chine en l'espace de deux ans pour essayer de négocier un grand contrat. Et au bout de deux ans, il reçoit un email du correspondant chinois qui dit, eh bien, finalement, on est prêt à signer un accord avec vous. Est-ce que vous pouvez venir dans 15 jours à Pékin ? Alors, le directeur de l'export, il est super content. Il va voir le big boss de la société qui est allemand. Et il lui dit, voilà, patron, j'ai un accord, je peux aller signer sur place dans 15 jours. Le patron lui dit quoi ? Il lui dit, tu as vu ce que ça m'a coûté ? Il dit, voyage, tu es au restaurant je ne sais pas combien de fois, maintenant, ça devient sérieux, je vais avec toi. Bon. Le patron allemand, il n'a jamais été en Asie, il n'a aucun intérêt pour les différences culturelles. Lui, il va pour une seule chose, signer le contrat. Prenne l'avion, ils arrivent en Chine. Qu'est-ce qui se passe en Chine ? La première chose qu'on fait, on va aller au restaurant manger ensemble. Alors, vous avez tous été dans des restaurants chinois, soit ici en Europe, soit sur place. Et vous avez vu que très, très, très généralement, la table est ronde et on met un plateau tournant au milieu et les serveurs apportent des plats et chacun va aller picorer dans ces plats avec ses baguettes. On va voir tout de suite pourquoi ils font ça. Mais, donc, vous voyez que très généralement, la table est ronde et il y a un plateau tournant parce que l'idée est de se partager les choses. Arrive à un moment, comme ici, un beau plat avec un poisson et normalement, on devrait laisser le plat au milieu, chacun irait prendre un petit morceau de poisson. Et puis, ce directeur allemand voit le poisson et il dit « Le poisson, j'adore ! » et qu'est-ce qu'il fait ? Il prend le plat pour lui tout seul et il commence à manger le poisson. Alors, on verra tout à l'heure qu'en Asie, on travaille surtout avec des messages indirects et donc, le directeur allemand, il a envoyé deux messages indirects extrêmement puissants aux Chinois mais il ne s'est même pas rendu compte qu'il a envoyé ces messages. Est-ce que vous pourriez deviner quels sont les messages qu'il a envoyés sans le savoir ? Vous pouvez répondre à Didier qui me dira peut-être ce qu'il voit. Oui, il suffit d'une main levée et à ce moment-là, donc, on donnera la parole. OK. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite intervenir ou pas ? voilà, Isabelle, il faut ouvrir votre micro. Alors, on peut prendre quelqu'un d'autre en ligne de temps qu'Isabelle ouvre son micro de son côté au niveau de son ordinateur. Alors, voilà, Jocelyne, on ne t'entend plus. je poursuis. Je peux reprendre la main pour le moment, oui, comme ça, le temps qu'il y a des micros s'ouvrent. OK. Bon, ben, voilà, ça montre un peu parfois la différence entre le présentiel et le distanciel, mais il faut vivre avec. Bon, eh bien, Isabelle Muller pourrait répondre. Isabelle. Voilà, vous m'entendez maintenant ? Oui, Isabelle, c'est très bien. Alors, voilà, à mon sens, un des messages indirects que le patron allemand a fait passer est d'abord une méconnaissance totale des rites et des habitudes chinoises et puis un manque de respect flagrant. On est 100% d'accord. 100% d'accord. Et souvent, justement, les règles, je dirais, numéro un appliquées dans les contacts avec d'autres cultures, c'est envoyer des messages puissants de respect. Et on va voir tout à l'heure, il y a un moyen très simple de faire ça. Mais le respect est la chose la plus importante. Tout à fait d'accord, Isabelle. Bon, je vais vous proposer aussi deux autres choses. La première chose, ça, il faut déjà être bien au fait de la culture chinoise. Dans la culture chinoise, le poisson est le symbole d'abondance, de richesse. Donc, quel est le message qu'il envoie ? Il dit, moi, toute la richesse pour moi et les déchets pour les autres. Donc, les Chinois, ils n'ont pas mis longtemps à décoder le message. Deuxième chose, et je vous recommande pour ceux qui le peuvent d'acquérir ce livre-ci, qui a été rédigé par une graphiste chinoise mais qui habite en Allemagne. Et donc, via des petits dessins, elle compare, sur plein de critères différents, elle compare le comportement des Allemands au comportement des Chinois. et parfois, on pourrait dire que c'est un peu le comportement des Occidentaux par rapport au comportement des Asiatiques. Il faut nuancer, mais parfois, c'est vrai. Ici, en l'occurrence, c'est très vrai, elle nous dit que les Occidentaux, nous sommes des gens individualistes, alors que les Chinois et les Asiatiques en général sont des gens plutôt collectivistes, c'est-à-dire que pour eux, c'est le groupe qui est le plus important. Et le groupe, c'est la famille, l'entreprise, le pays, la région, etc. Alors, il y a un sociologue qui s'appelle Gier Tofte, qui est mort, malheureusement, début de cette année, juste avant le Covid, et qui a mesuré ça dans le monde entier. Et il est arrivé à quelle conclusion ? Donc, les chiffres que je vais vous donner sur une échelle de 0 à 100, si je vous parle d'un chiffre égal à 0, il n'y a que le groupe qui compte. L'individu n'a aucune importance. Et si je vous donne un chiffre égal à 100, il n'y a que l'individu qui compte. Eh bien, la Chine, elle est aux alentours de 20%. Et il y a beaucoup d'autres pays dans le monde, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, qui sont dans cette zone 20-30%. En Europe, on est... Les anciens, enfin, les pays de l'Est de l'Europe, donc les anciens pays communistes, sans doute, de par leur historique, sont entre 50 et 60. dans l'Ouest de l'Europe, on est bien plus 60-70. Le pays le plus individualiste en Europe, c'est l'Angleterre, avec 89. Alors ça, c'est déjà peut-être un début d'explication du Brexit. On n'a pas envie d'être comme les autres. On a envie de développer nos propres politiques, nos propres règles, de vivre comme on a envie. Alors, les champions du monde de l'individualisme, ce sont les Américains. Ils sont en un an de deux. Et donc, c'est pour ça qu'on comprend déjà aussi mieux alors pourquoi des slogans du type « America first » peuvent séduire une partie des Américains. Alors, la culture, elle s'acquiert, en fait, à un très jeune âge, en fait, dès la naissance. Et je suis persuadé que vous avez tous entendu dire quand vous étiez petit, vos parents vont dire « Comporte-toi convenablement ». Alors, j'ai déjà posé la question à de l'ordre de 9000 personnes d'à peu près 80 nationalités. Et il y a une seule personne un jour qui m'a dit « Ah non, moi je ne sais pas ce que c'est. » Ah, c'est étonnant. Pourquoi ? C'est une dame qui avait 55 ans et qui m'a dit « Ah ben moi, mes parents étaient des hippies ». Alors moi, il n'y avait pas de règles à la maison. Je mangeais, je ne mangeais pas, c'était la même chose. j'allais à l'école ou pas, c'était pareil. Donc moi, je ne sais pas ce que c'est convenablement et je ne sais toujours pas ce que c'est convenablement. Bon, reconnaissez que c'est un cas un peu atypique et que la plupart d'entre nous, on nous a dit « Tiens, ça tu peux faire, c'est bien, ça il ne faut pas faire, c'est mal. » Le problème, c'est que convenablement est fondamentalement différent d'une culture à l'autre. Et c'est là qu'on va venir trouver toutes les différences. Dans les cours, on a un peu plus de temps, je peux vous donner plein d'exemples. Ici, on doit malheureusement se limiter et on va prendre un seul exemple et sans doute que quand vous étiez enfant, on vous a dit « Tu ne quitteras pas la table tant que ton assiette ne sera pas vide. » Alors moi, celle-là, on me l'a sorti 400 fois. Maintenant, je vais vous montrer une vidéo d'un Anglais qui est invité au restaurant en Chine et on va en reparler après, mais vous allez voir qu'apparemment, on ne dit pas la même chose aux jeunes Chinois lorsqu'ils sont en train de vider leur assiette. Voilà, je vous passe la vidéo. Je vous ai mis en dessous la référence parce que pour ceux qui le souhaitent, je pourrais transmettre le PDF des supports visuels, mais je vous ai mis en dessous le lien si vous voulez récupérer la vidéo en entier. de l'english believe it's a slur on your host's food if you don't clear your plate. whereas the Chinese feel you're questioning their generosity if you do. At HSBC, we never underestimate the importance of local knowledge, which is why we have local banks staffed by local people in over 80 countries across the globe. HSBC, the world's local bank. Voilà, donc vous comprenez bien que les enfants chinois, ce qu'on leur dit, c'est que si tu vis ton assiette, tu as encore faim. Et donc, celui qui vous invite au restaurant, il se sent le devoir de vous resservir une ration. Donc, si l'anglais, il ne parvient pas à capter ça, il est mal barré parce que vous avez vu qu'on lui, déjà, il n'apprécie pas trop les anguilles, mais là, on lui sert les anguilles de plus en plus grands parce que les chinois, quand il est affamé, donc, ils sentent le devoir de le rassasier. Donc, important, je comprends les rites. Alors, une autre métaphore que je voudrais vous proposer, c'est que je compare souvent la culture à l'operating system de votre cerveau. Et donc, on sait tous qu'un Mac et un PC sous Windows travaillent de manière différente. On ne le voit pas. c'est des choses qui ne sont pas accessibles lorsqu'on traite un document ou lorsqu'on écrit un texte, mais ils gèrent ça de manière complètement différente. Même si le résultat est similaire ou identique, la manière de le faire est différente. Et donc, nos cerveaux sont aussi de cette manière. Ils sont programmés par la culture pour adopter un certain nombre de routines, de fonctionnements. Je compare aussi souvent l'intelligence culturelle à votre capacité d'adopter une autre logique. Un train qui doit changer de voie lors de l'aiguillage, il va aller se mettre sur une voie qui l'amène dans une direction extrêmement différente. Les cultures, c'est pareil. Si vous adoptez un certain nombre de propositions qui nous viennent de l'intelligence culturelle, vous allez avoir de plus en plus facile à essayer de changer de rail, à vous synchroniser à une autre culture. Je crois que quand vous parlez trois heures d'intelligence culturelle, mais comme on n'a pas le temps, on va s'arrêter là et on va passer à la ponctualité. Et pourquoi parler de ponctualité ? C'est ce qui précède les premiers contacts. Or, on va voir là qu'on peut déjà ou bien gagner beaucoup de points ou bien perdre beaucoup de points. Alors, je voudrais vous poser la question suivante. À vos yeux, quel est le pays le plus ponctuel au monde ? Voilà, vous pouvez également répondre. J'ai main levée déjà depuis quelques secondes d'Éric Delamme. Je vais laisser la parole. Monsieur Delamme ? Non, je n'ai pas mis la main, mais je veux bien répondre. J'essaye en tout cas. Voilà, le Japon. Très bien. Oui, mais c'est une réponse un peu biaisée parce que monsieur Delamme est un grand expert de l'Asie. D'habitude, les réponses qui sortent, c'est la Suisse et l'Allemagne. Alors, c'est vrai par rapport à nos références occidentales, mais ils sont quand même encore battus par les Japonais. Je n'ai pas le temps ici, mais pour ceux qui s'intéressent, je peux envoyer une vidéo. Dans mes archives, j'ai beaucoup de documentaires, etc. Et il y a une émission assez intéressante qui passe sur France 5 qui sont des trains par comme les autres. Et là, le journaliste français, il fait des voyages en train et puis il pose des questions aux gens. Et donc, à ce moment, il pose la question à un voyageur japonais, il dit, tiens, est-ce que les trains sont souvent en retard ici au Japon ? Et le gars lui répond, ben non, moi ça fait 30 ans que j'utilise le train tous les jours et il n'a jamais été en retard. Et puis, il nous montre des statistiques du Shikamzen qui est le TGV japonais et il nous montre que le délai moyen de retard est de 6 secondes. Ici, la SNCB, ils en sont loin. Pour ceux qui ont déjà été au Japon, si une rame de métro arrive avec une minute de retard, vous allez probablement voir le conducteur qui va sortir de sa cabine et venir sur le quai s'excuser pour ce retard inacceptable. c'est vraiment des choses extrêmement différentes. Alors, notre amie chinoise qui compare les Allemands aux Chinois nous dit, ah ben les Allemands, ils sont effectivement très ponctuels, puis les Chinois, c'est un peu plus relatif. Et en fait, où est-ce qu'on va trouver des pays extrêmement ponctuels pour qui la notion du temps est très très fixe ? Ce sont tous les peuples germaniques et ici en Belgique, on voit déjà aussi très bien la différence entre les Wallons et les Flamands. Il y a tous les Scandinaves, les Anglo-Saxons et les Japonais. Et puis, beaucoup d'autres pays ont une vision du temps qui est nettement plus flexible. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des pays qui sont plus flexibles ? Eh bien, ça dépend aussi des conditions de vie. Voilà, le trafic typique en Inde, où j'ai été plusieurs fois aussi, et bien là-bas, même si vous partez à l'heure, même si vous essayez de tout gérer pour que ça se passe bien, eh bien, vous allez peut-être quand même arriver à être une demi-heure de retard parce que vous êtes tombé sur un accident, circulation démentielle, etc. Et donc, dans ces pays-là, il y a une beaucoup plus grande tolérance par rapport à la ponctualité parce que ça arrive à tout le monde. Et donc, ça rentre ainsi dans la culture. Une autre chose, et ça, c'est un peu plus typique à l'Afrique, en Afrique, la notion du temps, c'est hier, je m'en fous, je n'ai quand même plus rien changé, demain, on verra bien, donc je me concentre sous l'instant présent. Et si j'ai un bon instant présent, si j'ai passé un bon moment avec mes amis, eh bien, mon rendez-vous que j'ai après, il attendra un petit peu parce que je me concentre sous l'instant présent. fait la comparaison avec ce qui se passe ici, on est tellement stressé par le temps, etc. Et nous, on va aller payer des séminaires extrêmement chers pour apprendre à maîtriser la pleine conscience qui est le fait de se concentrer sous l'instant présent. Et donc, on nous fait payer pour essayer de comprendre ce que les Africains font de manière tout à fait naturelle. Alors, la perception de la ponctualité. Arrivé trop tôt, eh bien, dans la plupart des cultures, ce n'est pas trop, trop bien vu parce que les gens ne sont pas prêts, on peut les déranger. Certaines cultures peuvent même trouver ça extrêmement impoli. Je pourrais vous raconter une anecdote, mais on n'a pas trop le temps d'un monsieur qui a loupé, un Français qui a loupé un job en Suisse allemande parce qu'il est arrivé beaucoup trop tôt. Il est arrivé avec 20 minutes d'avance et on ne l'a pas engagé alors qu'il avait toutes les capacités à cause de ça parce qu'on a estimé qu'il ne savait pas gérer son temps. Alors, si vous arrivez dans ce qu'on appelle ici chez nous le quart d'heure académique, dans les cultures extrêmement ponctuelles, c'est acceptable, mais il est quand même nettement préférable d'envoyer un message ou de donner un appel en disant peut-être je suis coincé dans un encombrement, je pense que je serai là à telle heure et dès qu'on arrive sur place, c'est de s'excuser et d'avoir une bonne raison et pas de dire j'ai un peu traîné au lit ce matin. Dans les cultures un peu moins ponctuelles, très souvent, ça m'est arrivé, on me dit ah mais t'es déjà là, c'est un peu trop tôt, on n'est pas prêt ou elle n'est pas encore là, etc. Puis quand vous arrivez entre 15 et 30 minutes voire plus dans les cultures extrêmement ponctuelles, eh bien ça devient quasiment une insulte et très probablement on ne pourra même plus rentrer dans les réunions. Et si c'est même au-delà de 30 minutes, c'est peut-être même plus la peine de se présenter du tout. On est souvent sur une liste noire. Dans les cultures beaucoup plus flexibles, eh bien oui, 30 minutes est un délai souvent acceptable et même dans certaines cultures recommandées parce que les gens ne seront pas prêts à l'heure. Donc si vous arrivez trop près de l'heure prévue, vous les mettez en difficulté. Voilà. Maintenant on va parler de comment créer une bonne première impression et c'est quelque chose qui est important partout dans le monde sauf que les règles pour y arriver ne sont pas les mêmes. Alors on va utiliser une méthode qu'on utilise dans les techniques de vente qui est une matière que j'enseigne également et c'est la règle des 4 fois 20. Et la règle des 4 fois 20 nous dit eh bien la première impression elle se forge durant les 20 premières secondes sur base des 20 premiers pas, des 20 premiers gestes et des 20 premiers mots. OK ? On va voir maintenant l'importance de chacun de ces 20. Alors on nous dit ah, 20 premières secondes. Oui mais est-ce que c'est 20 secondes ou c'est plus ou c'est moins ? Ben c'est très culturel ça. Alors là je vais être obligé de vous donner quelques informations sur un modèle théorique mais qui est très intéressant donc c'est ce que j'ai défini comme étant un smartotype et donc c'est un un auteur anglais Richard Lewis qui a écrit beaucoup de bouquins que je vous recommande qui sont durs à lire mais qui apportent beaucoup d'informations. Moi j'ai été suivre 3 fois des séminaires sur place donc je suis certifié formateur dans cette méthode et Richard Lewis il nous dit eh bien il y a 3 types de comportements dans le monde. Il y a les rouges qu'on voit en haut qui sont chauds, émotionnels et impulsifs alors bien sûr dans le bouquin et dans les cours plus détaillés que je donne on ne va pas se limiter à ces qualificatifs-là parce qu'il y en a plein d'autres mais ça vous donne déjà une première tendance. Il y a les bleus qui sont froids, factuels et qui décident de manière très planifiée et puis il y a les jaunes qui sont aimables, accommodants, qui cherchent le compromis et qui écoutent beaucoup. Alors lorsqu'on a le temps je demande à l'auditoire de dire tiens donnez-moi des pays rouges, des pays bleus et des pays jaunes. Faites-vous une idée et puis voilà en fait les conclusions de Richard Lewis. Les bleus ce sont tous les germaniques, les scandinaves et les anglo-saxons. Ils sont en bas à gauche. Les rouges ce sont avant tout les latins qu'ils soient en Europe ou en Amérique latine. Les jaunes ce sont avant tout les asiatiques. Et alors vous voyez qu'entre les deux il y a plein de rayons de couleurs et si vous prenez l'Inde qui est au milieu à droite et bien l'Inde vous voyez que c'est presque un mix entre du jaune et du rouge. Et puis géographiquement c'est aussi intéressant de voir que l'Inde est un peu à mi-chemin entre l'extrême-orient et l'Europe. Si vous regardez maintenant l'équivalent de l'autre côté à gauche vous voyez qu'il a mis la Belgique au milieu. Et pourquoi il a mis la Belgique là ? C'est parce qu'il a mélangé les wallons et les flamands. S'il avait décidé de séparer les deux les wallons seraient fort rouges et les flamands seraient fort bleus. Un peu comme on voit les hollandais les autrichiens etc. Alors dans les formations que donne Richard Lewis on vous apprend d'abord à identifier quelle est votre couleur et ensuite comment faire pour mieux communiquer avec une couleur différente parce que vous allez voir que les mots de communication sont extrêmement différents. Alors je vous parle aussi très rapidement des modèles de techniques de vente. Le modèle généralement utilisé dans le monde est un modèle à cinq étapes en qui part des premiers contacts l'analyse des besoins l'argumentation le traitement des objections et la conclusion conclusion c'est signer le contrat et cette méthode consiste à dire je respecte les étapes dans le sens qu'elles sont indiquées mais le but c'est d'aller le plus possible de un à cinq voilà alors ça nous vient d'où ça ? ça nous vient des Etats-Unis et donc rien ne dit que c'est universel et je vais même vous le démontrer maintenant en fait cette méthode là vous voyez les bleus où se trouvent les américains et bien la première partie les premiers contacts c'est juste un small talk donc c'est bonjour ça va vous avez fait bon voyage oui merci et on passe au business analyse des besoins on est là tous les deux pour parler à faire pour essayer de trouver un accord donc on essaye d'être efficace de ne pas perdre de temps etc. les rouges les latins ah ben on a déjà besoin de parler un peu plus et donc lorsqu'on va arriver le small talk il sera déjà nettement plus long et puis à midi on ira si la réunion dure plus qu'une demi-journée on ira sans doute manger un morceau ensemble et là on va commencer à parler de choses plus personnelles et des enfants et des hobbies et des vacances etc. les bleus ils détestent ça parce qu'ils détestent mélanger la vie privée et la vie professionnelle et puis ils ne veulent pas perdre du temps parce que pour eux ça c'est une perte de temps alors un exemple lorsque j'ai travaillé dans une grosse multinationale américaine et j'étais en voyage en permanence admettons qu'un lundi matin j'allais en Allemagne et je disais de manière polie au patron de l'Allemagne tiens Gunther est-ce que tu as passé un bon week-end et la réponse c'était ja danke schön mais on sentait autant que ce n'était pas la peine d'en rajouter il ne fallait pas poser d'autres questions il y a eu un bon week-end terminé je pose la même question lundi suivant au patron de l'Italie à Milan et bien pendant un quart d'heure il va me parler de son week-end depuis le vendredi soir jusqu'au lundi matin et il a été au restaurant à Quintel et il a fait ça et après en Asie et ceux qui ont l'expérience de l'Asie dont Eric Delam ils savent que là cette période-là elle est encore beaucoup plus longue je vous ai parlé de l'Italien qui a été 20 fois en Chine oui en Chine pour essayer de négocier un contrat il a été 10 fois il a été au restaurant 20 fois etc. là on veut avant tout faire confiance dans la personne avant de faire confiance à l'entreprise à ses produits à ses normes etc. on veut placer sa confiance dans la personne cette confiance doit être réciprope en Chine on parle du Guangxi qui est leur réseau relationnel et ça prend du temps alors c'est pour ça que beaucoup d'Occidentaux échouent dans les pays asiatiques parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'il faut investir du temps dans ce genre de choses et que souvent ça les ennuie d'aller au restaurant parler de vie privée etc. les bleus sont plus difficiles à faire ça d'ailleurs que les rouges voilà une étude qui a été faite par Erin Meyer qui est professeure à l'INSEAT en France et qui a mesuré ça et donc vous voyez bien que tout au moins qu'on place sa confiance et bien les pays bleus dont on a parlé vous voyez qu'ils se basent sur des faits facts and figures des réalisations des normes etc. la fiabilité les jaunes et les rouges sont beaucoup plus sur la relation humaine voilà vous pourrez lire tout ça en détail dans les slides que vous recevrez voilà on a parlé de ça maintenant on va parler des 20 premiers pas alors habituellement je fais un exercice en présentiel mais imaginez ceci je me mets à 6 mètres de vous et je vais vous dire tiens est-ce que je suis à la bonne distance pour communiquer avec vous en général à 6 mètres on me dit non non rapprochez-vous je vais à 5 mètres non non rapprochez-vous 4 mètres non je vous donne un exemple que j'ai vécu il n'y a pas très longtemps avant le Covid mais j'avais donné une formation au Parlement européen et j'avais la chance d'avoir là une trentaine de personnes mais un peu de tous les pays donc il y avait des Scandinaves des Anglais des Irlandais des Allemands des Hollandais des Belges des Italiens grecs espagnols portugais enfin etc et j'ai commencé le test avec un Norvégien pas pour rien on va y revenir et le Norvégien je vous assure quand je suis arrivé à 3 mètres il m'a dit c'est bon j'ai fait encore un pas pour m'amener à 2 mètres 50 il a commencé à reculer sur sa chaise j'ai fait encore un pas pour arriver à 2 mètres il a commencé à se lever si j'étais arrivé à 1 mètre je pense qu'il serait sorti de la salle je refais le même exercice avec un Italien l'Italien je suis arrivé sans problème à moins d'un mètre j'ai mis ma main sur son épaule etc etc sans aucun problème alors lorsque j'ai fait le debriefing avec l'ensemble du groupe et bien toutes les cultures de type bleu étaient offusquées de ce que j'avais fait avec l'Italien en disant mais enfin vous êtes fous quand vous avez vu à quelle distance c'était beaucoup trop près de lui beaucoup trop intime et en plus vous le touchez enfin c'est un sacrilège alors que les latins les rouges disent ah mais non mais c'est comme ça qu'il faut faire c'est comme ça qu'on crée du lien et c'est comme ça qu'on se sent à l'aise etc donc vous voyez que la distance est quelque chose qui est extrêmement important au niveau culturel et c'est ce qu'on appelle de la proxémie alors vous avez déjà vu que les manchots en preuve au pôle sud lorsqu'il fait froid ben ils se regroupent ben c'est un peu logique comme ça ils ont plus chaud maintenant je vais vous montrer deux photos celle du dessus ça sera en fin lente et celle du dessous ça sera en suède et en suède vous allez voir qu'en plus c'est en hiver parce qu'il y a de la neige mais vous allez voir qu'eux ils ne font pas du tout comme les manchots en preuve et regardez ils sont à un arrêt de bus et ils sont à 4 mètres les uns des autres alors ils auraient beaucoup plus chaud s'ils se mettaient les uns près des autres mais non ils gardent la distance donc c'est fondamental dans ces pays là la distance par rapport à l'autre d'ailleurs quand on vous serre la main on est à une plus grande distance etc même pas toujours nécessaire de serrer la main d'ailleurs alors voyez ce qui se passe en Inde ou dans beaucoup de pays moins développés voyez ce qui se passe en Afrique la notion de proximité elle est extrêmement différente au Moyen-Orient et tout ça de nouveau lié au processus d'apprentissage lorsqu'on est enfant si lorsque vous êtes enfant on vous apprend que faire la file c'est coller l'un contre l'autre vous allez trouver ça normal pour le restant de vos jours alors le fait de se toucher peut être fortement désiré souhaitable ou fortement rejeté je vais vous montrer ceux qui le veulent je pourrais aussi envoyer les extraits de vidéos je vais réutiliser deux choses provenant des trains parcs comme les autres première en Colombie la deuxième en Suède alors la première voilà c'est une capture d'écran et qu'est-ce qu'on voit les sièges sont tellement étroits qu'on est obligé de toucher les jambes des autres vous voyez le français qui est donc en bleu en haut à droite il touche le genou de sa voisine il touche le genou de celui d'en face ils sont collés l'un contre l'autre et quand on les écoute parler dans l'extrait vidéo ils disent ah oui mais nous on a besoin de ça et ça nous permet de parler de communiquer et voilà c'est comme ça on ne s'est pas fait autrement et puis l'extrait équivalent en Suède déjà regardez comment les sièges sont séparés il y a déjà 15 cm entre les sièges et on voit bien que le Suédois qui est à gauche alors qu'il a une distance beaucoup plus grande et qu'il ne touche pas le français à l'inverse de ce qu'on voit en Colombie il se colle même contre la paroi pour essayer de gagner encore un peu d'espace et quand on l'écoute parler il dit ah oui mais nous d'habitude on aime bien avoir plusieurs mètres d'écar alors ce qu'on voit aussi dans ce train c'est que la plupart des sièges n'ont pas de vis-à-vis alors qu'en Colombie presque tous les sièges ont des vis-à-vis donc voilà donc même dans un train dans la structure d'un train on va trouver des facteurs qui sont fortement liés à la culture locale alors bien sûr que maintenant le Covid-19 a eu un impact énorme sur nos contacts sociaux la distance on doit respecter le fait de plus serrer la main on verra lorsqu'il faut l'espérer on en aura fini d'en parler de ce virus il faudra voir quels sont les effets durables ou non de ce que nous sommes en train de vivre alors on va parler maintenant du troisième 20 qui sont les 20 premiers gestes alors les 20 premiers gestes ben voilà on a parlé de serrer la main c'est un geste qui est accepté à peu près partout dans le monde sauf aujourd'hui mais avec des limites aussi par exemple en Inde en tant qu'homme vous pouvez avancer votre main pour serrer la main vers un autre homme mais pas vers une autre femme pas vers une femme c'est la femme qui doit faire le premier geste alors en Inde la manière traditionnelle de se dire bonjour c'est ainsi et vous voyez directement qu'il y a énormément de respect dans cette attitude et on dit namasté alors pour ceux qui ont été en Inde ben namasté ça veut dire bonjour oui mais ça veut pas dire que bonjour parce que ça veut dire en réalité la partie sacrée qui est en moi respecte la partie sacrée qui est en vous oui mais attention ça c'est beaucoup plus puissant que de dire bonjour et donc vous comprenez alors là la relation entre la gestuelle extrêmement respectueuse et ce qu'on est en train de dire alors celui qui sait pas ce que ça veut dire namasté et qui va chez l'autre et qui lui tape une grande tape dans le dos et qui lui dit allez namasté ben ça va pas être nécessairement bien pris alors juste avant le Covid j'étais aussi dans une réunion et le Covid avait commencé en Chine mais pas encore en Europe et j'étais avec un Indien et l'Indien me dit il faut quand même reconnaître que notre manière de se saluer est beaucoup plus safe pour pas se transmettre des micros que le fait de se serrer la main je vous donne à 100% raison mais alors il y a des gens qui vous battent quand même et il me dit qui ? je lui dis les Japonais parce que eux ils guèrent la distance mais en plus ils ne se touchent pas à leur propre main parce que la méthode traditionnelle au Japon c'est effectivement de rester à une assez grande distance et de se courber face à l'autre alors bon on va pas rentrer dans les détails ici mais l'angle avec lequel on va se courber va dépendre de différentes variables comme la différence de niveau d'autorité entre les deux etc c'est aussi très subtil à utiliser et donc c'est toujours aussi ça lié aux traditions les samouraïs se saluer comme ça et dans tout ce qu'on va dire au niveau des cultures il y a toujours des raisons qui nous viennent de l'histoire du passé et donc voilà de nouveau comme l'a dit Isabelle Miller il faut connaître les rites les habitudes l'étiquette locale pour ne pas se retrouver dans une situation où on salue d'une manière l'autre de l'autre donc il faut essayer de se renseigner avant d'aller ce qu'il ne faut jamais faire c'est de singer ou de donner l'impression de singer donc exagérer je n'ai pas le temps de vous montrer ici mais j'ai une photo d'Obama qui rencontre pour la première fois l'ancour du Japon eh bien il s'est plié beaucoup trop bas par rapport à l'angle qu'il aurait dû adopter et il serre la main en même temps eh bien ça a été mal perçu alors les gestes les gestes n'ont pas du tout la même signification d'un pays à l'autre alors on voit souvent Trump avec ses deux pouces en l'air et dans beaucoup de pays ça veut dire super je vais bien impeccable mais dans des pays islamiques ou asiatiques c'est un geste qui peut être interprété comme étant extrêmement impoli alors moi qui suis plongeur si je fais le pouce en l'air ça ne veut pas dire que je vais bien ça veut dire j'ai plus d'air et il faut que je remonte donc il ne faut pas se tromper alors ce geste-ci est très différent aussi d'un pays à l'autre donc dans beaucoup de pays c'est ok mais en Russie vous voyez que c'est zéro au Japon c'est l'argent au Brésil c'est une insulte et au Mexique ça veut dire que j'ai envie d'avoir une relation sexuelle alors moi qui ai déjà plongé au Mexique j'étais extrêmement prudent dans ma gestuelle sous l'eau pour qu'il n'y ait pas de malentendus sur ce que j'essayais de dire alors il y a aussi des gestes qui sont typiques à chaque culture donc voilà la manière de dire non au Japon j'ai ici plusieurs bouquins dont celui-là qui explique la signification des gestes partout dans le monde et les champions du monde évidemment du langage non-verbal ce sont les Italiens à telle enseigne que comme vous voyez là ils ont des cabines téléphoniques spéciales qui leur permettent de s'exprimer facilement avec les mains c'est une blague ça par contre sur mon smartphone j'ai une application qui s'appelle Italian Gestures et qui vous décrivent les 250 gestes qui sont spécifiques à la culture italienne pour tous ceux qui ont été en Italie ou qui connaissent un peu les Italiens et bien ils ne savent pas parler sans utiliser tout leur corps et en particulier leurs mains pour venir renforcer ce qu'ils sont en train de dire d'ailleurs moi quand je commence à parler italien automatiquement mes mains commencent à s'animer alors il y a aussi toutes les expressions faciales qui sont extrêmement importantes de nouveau on ne peut que survoler mais on envoie plein de messages par les expressions faciales alors ça c'est un sourire dans la plupart des pays du monde c'est un signe qu'on est content qu'on est en harmonie que tout va bien etc. par contre en Asie ce n'est pas certain alors de nouveau notre amie chinoise nous dit ah oui quand un Allemand il n'est pas content donc ce qu'on voit dans la petite bulle il n'est pas content on va le voir sur sa tête qu'il n'est pas content par contre un Asiatique même s'il n'est pas content il est probable qu'il va continuer à sourire pourquoi ? parce qu'ils ne veulent pas trahir leurs émotions donc un Asiatique qui sourit il peut être content il peut être perturbé il peut être fâché ça peut vouloir dire plein de choses alors il y a des moyens quand même de décoder ce qu'il est en train de nous envoyer comme message mais ce n'est pas au travers du sourire qu'on va pouvoir le savoir et donc les Asiatiques ont tendance à garder ce qu'on appelle le poker face pourquoi je vous parle aussi beaucoup des comparaisons entre occidentaux et asiatiques c'est parce que les contrats sont beaucoup plus différents selon les besoins de mes clients je peux aussi ne parler que je ne sais pas moi des Italiens des Norvégiens des Américains etc on peut se focaliser plus sur des cultures spécifiques la manière dont nous donnons une carte de visite c'est avec une main en Asie et on revient à cette notion de respect les cartes de crédit les cartes de visite même l'argent liquide il est de bon ton de la donner à deux mains en faisant une petite courbette et voilà une photo que j'ai reçue et qui vous voyez qui est toute récente c'est le 28 septembre de cette année une foire en Chine et bien vous voyez le Belge qui est là va donner sa carte à deux mains et faire une petite courbette et alors il ne faut surtout pas mettre la carte directement en poche il faut commencer à lire et à poser des questions pour montrer tout le respect qu'on a pour la personne voilà et maintenant on va passer à la dernière partie qui sont les 20 premiers mots alors les 20 premiers mots le fait de pouvoir dire quelques mots dans la langue dans la langue maternelle de la personne que vous rencontrez est un moyen extrêmement puissant de faire une bonne première impression et comme on l'a déjà dit plusieurs fois de montrer du respect et donc moi je ne vais jamais dans un pays sans savoir comment dire bonjour comment allez-vous merci au revoir et éventuellement un peu plus donc là je sais le faire par coeur dans une trentaine de langues et si je vais dans un pays que je ne connais pas ben j'apprends et ça ne me manque pas beaucoup d'efforts alors au plus vous êtes capable d'aller vers des des dialectes ou des langues régionales au plus ça va encore être apprécié je vous donne un exemple si vous allez à Bali et que vous rencontrez un baliné et vous lui dites c'est le matin oui donc c'est c'est la matpagui ça c'est bonjour apakabar c'est comment allez-vous et déjà vous allez voir que immédiatement il y a un sourire qui va apparaître un vrai sourire de contentement et immédiatement vous allez établir un bon premier contact il suffit de ça par contre si vous êtes capable de lui dire om swastiastu qui est la même chose mais en baliné alors là le sourire il est encore plus grand comment est-ce possible qu'un touriste belge fasse l'effort et on m'envoie une marque de respect aussi grande que de parler ma langue locale c'est encore beaucoup plus puissant que de parler indonésien j'ai donné ces conseils à beaucoup d'expatriés que j'ai formés notamment un expatrié qui est en Norvège il faut savoir qu'en Norvège il y a deux langues officielles nationales et puis il y a une centaine de dialectes qui sont parlés dans les différentes vallées et bien je lui ai dit de faire les tests comparatifs de dire bonjour en norvégien ou pendant qu'il fait le trajet avec son vendeur d'apprendre à dire bonjour dans la langue de la vallée et bien il m'a dit c'est incroyable déjà le fait que moi étranger je puisse dire bonjour en norvégien c'est déjà super apprécié mais si je peux le dire dans le langage local c'est encore beaucoup plus apprécié maintenant vous connaissez tous Nelson Mandela et il a dit Elements il a raison il n'a pas dit ça mais il a dit ceci il a dit si vous parlez à quelqu'un dans une langue qu'il comprend vous parlez à son cerveau par contre si vous parlez à quelqu'un dans sa langue maternelle vous parlez à son cœur c'est là que ça fait toute la différence en fait on introduit immédiatement une notion émotionnelle qui là est universelle ça va être toujours beaucoup plus puissant de pouvoir parler dans la langue maternelle que de parler par exemple anglais et je vous l'ai dit il ne faut pas être tout à fait au fait de la langue par exemple si je vais en Thaïlande si je lui dis savoir bonjour comment allez-vous et si l'autre commence à me parler et que je ne comprends pas je lui dis ça veut dire que je parle un peu Thaï et puis voilà alors il a compris mais j'ai fait l'effort de lui montrer que j'ai appris un peu de sa langue pour avoir du respect après on peut parler on peut parler anglais ou une autre langue alors je voudrais aussi vite vous parler on a presque fini du style de communication qui est extrêmement différent d'une culture à l'autre alors on va ici parler de ce qu'on appelle de la communication directe ou dans la littérature spécialisée on parle de low context mais cette histoire de low context c'est faible référence au contexte et pour moi ça n'a jamais été vraiment clair je préfère parler de directe par rapport à de l'indirecte qui est aussi qualifié de forte référence au contexte alors le langage direct c'est le langage qu'on utilise généralement ici en Europe où on essaie d'être précis simple clair direct aussi explicite que possible où on répète les choses si on pense que ça peut aider à mieux comprendre où on se focalise sur les mots et sur les documents qu'on présente où le langage verbal joue un rôle assez modéré et où il y a des rares moments de silence il y en a quelques-uns mais pas énormes puisque dès qu'il y a silence un autre va commencer à parler c'est très 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 différent de ce qu'on va rencontrer en indirect alors bien sûr entre les deux c'est pas ou l'un ou l'autre il y a toutes les variantes entre les deux mais si on va à l'extrême de l'indirect on va trouver des gens qui vont nous parler de manière très sophistique et nuancée où il faut essayer de comprendre les choses sans les dire clairement où on doit apprendre à lire entre les lignes où les messages sont souvent implicites où ce qui est plus important c'est ce qui n'est pas dit mais qu'on va pouvoir déduire en regardant le contexte qui parle à quel moment pourquoi quel est son rôle hiérarchique etc. où tout ce qui est l'enviage non-verbal va jouer un rôle majeur et où là on va avoir des moments fréquents de silence alors je pourrais vous expliquer pourquoi mais on n'a pas le temps mais il y a des bonnes raisons nouveaux liées à l'éducation pourquoi les gens qui pratiquent de l'indirect ont besoin de moments de silence et Erin Meyer de l'INSEAT elle a aussi mesuré ça et vous voyez que les bleus selon le modèle de Lewis ils sont très forts dans une communication directe les jaunes sont très forts dans l'indirect et puis les rouges les latins sont un peu entre les deux alors un exemple en Chine j'avais été visiter la grande muraille et pour gagner du temps j'avais pris un guide donc c'est pas celui-là c'est une photo que j'ai trouvée mais bon et on a passé une journée ensemble et je lui dis tiens je vous préviens je donne des formations sur les différences culturelles donc est-ce que ça vous ennuie je pose des questions en cours de journée tiens pourquoi les Chinois font ça et pourquoi ils font pas ça et pourquoi ceci et pourquoi ça et donc sur la journée je lui ai peut-être posé 40 questions et à la fin de la journée on va se quitter je lui dis je voudrais vous poser une dernière question un Chinois me dit oui je vous écoute je lui dis à vos yeux quelle est la plus grande différence entre les Chinois et les Occidentaux et sa réponse elle a été merveilleuse et souvent les Asiatiques vont répondre une chose mais il y a aussi un double message qu'il faut décoder qui est entre les lignes et ce qu'il m'a répondu c'est les Chinois sont plus réservés et donc le message premier c'est une réponse à ma question voilà la grande différence c'est que les Chinois sont plus réservés mais si on lit entre les lignes c'est aussi il m'a aussi envoyé un message comme quoi finalement je lui ai posé quand même beaucoup de questions et que si j'avais été un peu mieux éduqué je me serais un peu modéré dans le volume de mes questions et qu'on n'était pas suffisamment intime pour que je n'arrête pas de lui poser des questions voilà donc il faut pouvoir interpréter ce que le langage indirect essaye de vous dire maintenant il n'y a pas que les Asiatiques qui sont capables de faire du langage indirect essayez de retrouver on trouve facilement sur internet allez voir le parrain numéro 2 et à un moment on veut il y a un grand jury qui est convoqué parce qu'on a trouvé l'ancien lieutenant de Michael Corleone qui est le chef de la mafia donc le seul lieutenant s'appelle Frankie Petangeli il est d'accord de témoigner contre Corleone ok alors s'il fait ça devant la cour Corleone il va en prendre pour je ne sais pas combien d'années en prison et qu'est-ce qu'on voit dans le film au moment Corleone il rentre et on le voit à l'avant-plan et juste derrière lui on voit un gars qui ne casse-t-il et qui c'est ce gars-là c'est le frère du Frankie Petangeli et Corleone il n'a rien il n'a pas besoin de dire quoi que ce soit il va s'asseoir et le frère vient docilement s'asseoir à côté de lui et du coup le Frankie qui était prêt à faire toutes les dégâts il commence à dire non non vous avez mal compris je n'ai jamais rien observé il change complètement à 180 degrés parce qu'il a compris le message si tu parles ton frère il va avoir des solides en lui voilà donc il y a moyen d'envoyer des messages indirects extrêmement puissants maintenant en Asie de nouveau l'indirect est-ce que oui veut dire oui est-ce que non veut dire non ou est-ce qu'on est plutôt dans le peut-être et bien quand un Asiatique vous dit oui ou il vous dit ok en réalité il est en train de vous dire peut-être c'est possible j'ai entendu ce que vous dites ou je vous écoute mais il n'a pas dit oui je suis d'accord ok alors là aussi connaître les rites connaître les règles locales autrement vous allez vous diriger vers des ennuis le gars dit oui c'est qu'il est d'accord mais non il n'est pas d'accord ou pas encore quand il vous dit non l'Asiatique vous dira rarement non tel que nous on le pratique et très souvent il va commencer par yes et puis il va dire but ok ou il va vous dire ce sera très difficile mais nous allons faire de notre mieux ou il va vous dire j'ai besoin d'y réfléchir un petit peu est-ce qu'on peut en reparler plus tard ou j'ai besoin d'en parler avec mon chef ou etc et puis il peut vous envoyer aussi plein de messages non verbaux qu'on voit dans les formations un peu plus détaillées qui en fait correspondent à vous dire non sans le prononcer et quand il vous dit oui mais ça va être ça va être difficile en fait il vous dit non c'est impossible et vous si vous êtes dans la logique directe difficile ça veut simplement dire qu'il y a sans doute un obstacle mais tout obstacle peut être peut être vaincu on peut essayer de le surpasser donc vous partez sur une mauvaise base si vous revenez d'un voyage en Asie vous dites on va avoir l'accord ils ont dit que ça allait être difficile de livrer un temps mais ils vont faire leur mieux en fait ils vous ont dit non alors quel est l'impact de celui qui parle directement comment est-ce qu'il s'est perçu par celui qui communique indirectement et bien quand je communique de manière directe avec un asiatique il va me trouver agressif brutal impoli sans aucune subtilité il ne comprend pas les messages que je lui envoie mais le chinois il pense que c'est clair parce que c'est des messages indirects l'autre devrait être capable de les comprendre mais l'autre n'est pas capable de les comprendre et donc l'asiatique se dit mais il ne comprend rien je lui envoie quand même des messages très clairs et il ne réagit pas il parle beaucoup trop il ne me donne pas assez de temps pour réfléchir et préparer ma réponse et surtout on prend le risque en étant tellement direct de perdre la face mutuellement or la perte de face c'est quelque chose qui est fondamental en Asie je peux faire un cours entier là-dessus et Eric Delam est parfaitement au courant et voilà par exemple ce que nous dit de nouveau notre graphiste chinoise lorsqu'il y a un problème les allemands ils essayent de résoudre le problème donc ils vont quelque part passer à travers et donc ça veut dire que dans la négociation on va se retrouver à un certain moment en opposition et on va devoir défendre nos arguments mutuellement etc. et là il y a un risque énorme de perte de face de l'un de l'autre ou des deux et donc l'attitude de l'asiatique sera plutôt d'essayer de contourner les problèmes pour éviter des pertes de face des deux côtés si vous ne comprenez pas qu'ils agissent comme ça vous allez au devant de graves angles alors maintenant comment est-ce que le langage indirect est perçu lorsqu'un asiatique essaie de vous envoyer des messages qui pour lui sont clairs et bien souvent on passe à côté parce qu'on voilà on n'est pas du tout sensible aux messages qu'on est en train de nous envoyer ou on n'est pas capable de les décoder et donc on se dit mais il y a des moments où ils se taisent pourquoi ils se taisent est-ce qu'ils sont stupides est-ce qu'ils sont incompétents est-ce qu'ils sont timides etc c'est faux ils ont besoin de temps pour préparer leurs réponses pourquoi ils ne se dissipent pas il faudrait nous donner un peu plus de temps pour y penser etc pourquoi ils sont aussi évasifs pourquoi est-ce qu'ils donnent l'impression de mentir et est-ce qu'ils ne sont pas en train d'essayer de manipuler la plupart du temps tout ça ce sont simplement des malentendus qui sont basés sur l'incompréhension de la culture de l'autre donc on revient à ce que j'ai dit au début les différences culturelles sont source de malentendus et vous voyez ici que si on comprend la logique de l'autre on est mieux apte à comprendre les messages qu'ils tentent de nous envoyer je termine par ceci qu'est-ce que je peux faire pour les entreprises je peux booster votre apprentissage d'une autre culture ça veut dire quoi ça veut dire que lorsque vous rencontrez une culture qui vous est inconnue vous voyez là la courbe d'apprentissage dans le bas de la courbe on a une zone rouge qui est une zone de danger pourquoi ? parce qu'on ne connait pas encore assez l'autre culture donc on est dans le noir on avance à tâtons et donc on peut commettre des erreurs parfois très graves qui peuvent faire perdre un contrat sans le savoir mon métier à moi c'est quoi ? c'est de vous aider à adopter une autre courbe qui va vous permettre d'apprendre beaucoup plus vite et qui va vous permettre d'essayer de contourner la zone de danger alors je ne dis pas qu'on va contourner tous les risques mais on va en tout cas éliminer toute une série de risques que j'ai formé il n'y a pas longtemps enfin avant le Covid un ingénieur français qui est actuellement en Inde et il m'a encore contacté il n'y a pas si longtemps en me disant heureusement que j'ai eu ta formation parce que sans quoi ici j'étais mort au bout d'un mois voilà alors tout ce qui est donc intelligence culturelle vous le voyez ici dans ce tableau c'est vraiment une des soft skills qui est importante pour les années à venir je forme quoi ? je forme les européens à mieux communiquer entre eux et en Belgique parfois aussi les flamands et les wallons à communiquer entre eux je forme aussi des européens qui partent vers d'autres d'autres continents ou des gens qui arrivent d'autres continents vers l'Europe et je leur apprends soit les cultures belges les cultures européennes enfin tout ce qui peut les intéresser je travaille aussi bien pour des problèmes de communication interne donc des équipes multiculturelles je les aide aussi parfois non seulement au niveau des différences entre les cultures mais au niveau des différences de genre ou de génération par exemple j'ai mené tout un programme de ce type là chez BNP Paris-Bas Fortis pour aider les plus de 50 à mieux communiquer avec les moins de 30 et alors j'interviens aussi régulièrement j'interviens aussi dans des entreprises qui ont des filiales dans différents pays et j'interviens aussi lors de fusion et d'acquisition parce que là très souvent il y a non seulement des différences je dirais culturelles ethniques mais aussi des différences de culture d'entreprise et donc là j'aide à harmoniser l'ensemble et bien sûr j'aide les entreprises pour tout ce qui est contact avec l'extérieur avec des partenaires des fournisseurs des clients etc. je coach les expatriés et j'aide des entreprises lorsqu'elles doivent mener des négociations internationales voilà essayer de comprendre une autre culture c'est obligatoirement quitter sa zone de confort voilà on ne sait pas faire autrement mais c'est aussi un challenge mais aussi un grand plaisir lorsqu'on n'y parvient donc j'espère que cette pré-coup de formation vous aidera à sortir de votre zone de confort si vous voulez une copie je vous l'enverrai volontiers souvent de PDF voilà mes coordonnées mes concours vous recommuniquez si vous n'avez pas le temps de noter et je suis à peu près dans le timing donc je vous dis merci dans toutes les langues du monde et je suis disponible pour les questions éventuelles voilà merci Marco je pense qu'on peut t'applaudir bonne présentation voilà tu as bien respecté le timing c'était vraiment parfait et très intéressant pour nous tous me semble-t-il alors j'avais une petite question pour toi lors d'un dernier séminaire et présentation tu avais également parlé qu'au niveau asiatique le temps était super important notamment au niveau de la signature d'un contrat qu'ils allaient consulter éventuellement une voyante ou quelqu'un de précis pour ce genre de choses que nous ne comprenons pas et que justement la carte de contrat est très importante pour eux et nous on est un petit peu dans le doute alors est-ce que tu peux nous revoir un petit peu ça oui alors bon c'est encore une notion tout à fait différente que je ne comptais pas aborder aujourd'hui mais il n'y a pas de problème on peut en parler c'est lié à la vision du temps nous le temps on voit ça comme quelque chose qui est linéaire il y a le passé le présent le futur les asiatiques ils voient le temps comme quelque chose de cyclique c'est tout fini toujours par se reproduire donc les marées le jour et la nuit le cycle de la lune tout finit alors ça ne se reproduit jamais à l'identique les saisons un printemps n'est pas exactement le même que le printemps de l'année d'avant ou le printemps de l'année d'après surtout avec les changements climatiques mais c'est quand même un printemps qui est très différent de l'automne donc ça c'est leur manière de voir les choses maintenant on peut retrouver des traces de ça dans les religions alors un test que j'utilise souvent dans les formations c'est je vais vous poser une question ultra simple ok alors on n'a pas on n'a pas l'occasion de faire le test avec quelqu'un qui répond mais répondez dans votre tête et vous verrez la question elle est la suivante mais vous aurez une seconde pour répondre ok c'est le prix à payer pour la simplicité et la question c'est quelle est l'inverse de la mort que ceux qui ont eu en tête la vie lèvent la main voilà il y en a qui sont honnêtes c'est bien ceux qui n'ont pas pensé à ça est-ce qu'ils peuvent me dire par leur micro à quoi ils ont pensé quelqu'un veut répondre oui la naissance très bien Lucila oui mais Lucila c'est aussi quelqu'un qui a une expérience internationale extraordinaire et pourquoi il nous dit la naissance parce que les religions occidentales sont basées sur un système linéaire donc quand on meurt c'est purgatoire paradis ou enfer c'est terminé game over on ne revient pas sur terre ou en tout cas pas avant le dernier jugement les religions orientales bouddhisme hindouisme etc vont adopter la vue cyclique du temps et donc pour eux quand on meurt qu'est-ce qui est l'étape suivante c'est la réincarnation et la réincarnation c'est la naissance très bien Lucila et quand je pose cette question j'ai très souvent à des occidentaux la réponse la vie et les orientaux la naissance bon maintenant il y a ce que j'appelle les OCM c'est des organismes culturellement modifiés c'est-à-dire des hybrides c'est des gens comme Lucila qui ont été dans plusieurs pays et qui donc ont pris des petits morceaux de cette culture et ont créé un puzzle unique et qui donc s'inspire de différentes cultures maintenant quel est le lien avec le fait qu'ils vont aller consulter un carton ancien pour voir et bien dans cette vue cyclique du temps comme tout finit toujours par se reproduire et bien il y a des moments positifs ou il y a des moments négatifs des moments dangereux ok et donc ça c'est le carton ancien ou d'autres gens du même type qui vont pouvoir nous aider à identifier les moments prospères ou les moments dangereux et donc quand je dois me marier quand je dois signer un contrat important etc je vais aller demander quelle est la période où je peux signer où je peux m'engager et quelle est la période que je dois éviter parce que ce sera un effet maléfique et après ils vont quand même se baser là-dessus et donc si vous êtes en train de négocier et que tout a l'air d'être d'accord tout le contrat est prêt il n'y a plus qu'à signer et puis l'autre il signe toujours pas et il vous dit ouais mais je dois encore aller voir mon chef et puis ah mais pour l'instant ma maman est malade je vais m'occuper d'elle et puis ah ouais maintenant avec le COVID il faut tout mettre au frigo ben en fait pour ne pas perdre la face il ne va pas vous dire je dois attendre jusqu'au 15 mars 2021 parce que ce serait une période bénéfique ok donc il va vous inventer des excuses jusqu'au 15 mars donc si on comprend la logique on peut essayer de savoir quelle est la vraie date donc on peut lui poser des questions de type ouvert tiens quelle serait la période idéale à laquelle éventuellement un accord pourrait être conclu parce que j'imagine que vous avez tellement de contraintes qu'elle vous répond est-ce que vous si vous projetez dans l'avenir est-ce que vous avez 20 idées d'une fourchette de temps où ça vous paraîtrait éventuellement possible vous augmentez vos chances d'obtenir une vraie réponse voilà est-ce que ça répond à ta question Didier tout à fait mais je voulais justement le faire partager puisque je trouvais ça important par rapport notamment au contact à l'international et en finalité le but est quand même de se guider des contrats et donc je me disais que c'était important d'avoir cette information supplémentaire dans l'exposé un contrat vu par un asiatique n'est pas un contrat vu par un occidental un contrat signé par un américain c'est la bible ok tout est prévu dedans et une fois que c'est signé c'est signé on n'y touche plus les asiatiques estiment qu'un contrat c'est juste une photo un instant X de l'accord or ce qui compte pour eux c'est pas l'accord qu'on a signé c'est la volonté de continuer à travailler ensemble or ils savent à l'avance puisque c'est cyclique que les conditions vont changer inévitablement et donc c'est le contrat qui va devoir s'adapter aux conditions qui changent et donc le contrat à un moment ils vont dire ça vaut plus il faut le renégocier donc ça il faut aussi le savoir à l'avance lorsqu'on négocie avec nous c'est très important exactement est-ce qu'il y a des questions parmi vous ? ah oui alors Eric il y a des questions oui moi comme toi je voudrais partager quelque chose avec Marco si vous m'entendez ? oui très bien ok je voudrais aussi partager quelque chose parce que j'ai l'occasion de faire des présentations avec Marco il y a l'élément histoire qui est terriblement important je suis en train de faire une présentation sur les Etats-Unis en parallèle avec les élections américaines et je me suis rendu compte qu'en me replongeant dans l'histoire du Mayflower par exemple c'est extrêmement important de connaître l'histoire d'un pays d'une culture pour mieux l'apprivoiser parce qu'en fait ce qu'on présente souvent comme des problèmes interculturels on présente ça comme des restrictions d'étiquettes ou des contraintes d'étiquettes mais ce n'est pas du tout ça l'interculturalité c'est l'empathie vis-à-vis d'une autre culture et comment mieux avoir de l'empathie pour une autre culture que de connaître son histoire de connaître les conditions dans lesquelles ces comportements ont été forgés et se sont transmis d'une génération à l'autre parce qu'en fait on parle de l'éducation mais l'éducation remonte à l'histoire remonte à des événements spécifiques qui fait que les gens réagissent comme ça et je crois que c'est ça tout le bonheur finalement de faire cette démarche interculturelle c'est de connaître l'histoire et de mieux connaître finalement l'intime des gens qui ont été éduqués par cette histoire je suis 100% d'accord avec toi Édic tout à fait d'accord dans des formations où on a plus de temps je donne plein d'exemples de l'influence de l'histoire sur la culture actuelle voilà merci M. Delamme pour cette intervention est-ce qu'il y a d'autres questions parmi vous ? non apparemment tout est bien clair Marco peut-être en précisant simplement que la présentation est disponible sur simple demande via ton adresse mail c'est marco.elements at dynamite.be si mes souvenirs sont bons et vont me trouver facilement sur LinkedIn aussi voilà on enverra également la liste des participants avec le lien LinkedIn de chacun en tout cas tous les gens qui étaient présents aujourd'hui comme ça vous pouvez également vous reconnecter ensemble le plus vite possible un tout grand merci Marco la présentation sera donc mise en ligne sur ECOFIN Club également très bientôt puisque nous avons également une chaîne YouTube et donc là vous pourrez revoir et partager donc la conférence d'aujourd'hui et nous on espère Marco te revoir en live à Luxembourg alors en 2021 pour la première ECOFIN Club internationale donc dans ce beau pays au Luxembourg un tout grand merci à vous tous je souhaite une très très belle journée que tout se passe bien un grand merci pour votre attention et bravo Marco pour ta présentation c'était vraiment très intéressant merci à toi c'était super de vous avoir avec moi c'est gentil à vous tous merci bonne journée au revoir merci au revoir au revoir